Et bonjour, salut ! Quatrième épisode de la divulgation par Linda Moulton-Hove sur son channel YouTube qui s'appelle Earthfile E-A-R-T-H-F-I-L-E-S, je pense, .com S'il n'y a pas le S, vous l'enlevez. C'est peut-être marqué, là ? Non, je ne le vois pas tout de suite. Ce n'est pas très grave, ça sera affiché dessous. À propos donc de la divulgation par Spartan One et tout, qui sont deux anciens des services spéciaux américains, Navy Seals et un autre service spécial, secret ou pas, spécial de pointe, de gamme. Ça pourrait être, je ne sais pas, les Navy Seals et nos commandos de marine, donc, enfin, haut de gamme. Quand même. Même s'ils se sont fait niquer en ramenant Ben Laden, soi-disant. Enfin, on a des doutes là-dessus. Donc, la divulgation de ces deux personnes, plus ou moins cryptées, enfin, pas vraiment. Mais enfin, à l'image, très bientôt, dans à peu près 44 secondes, à propos de l'Antarctique. Un card kick. Ah là, c'est bientôt, c'est dans 33 secondes. Q comme question, 17 secondes. Et j'arrête de plaisanter l'espace d'un instant, parce que nous avons perdu cette semaine, M. Stand-on Friedman, auquel tous les enquêteurs à peu près rendent un vibrant hommage. C'était une des pointures de la disclosure et des enquêtes. Depuis les années 1940, depuis Roswell, il est sur le terrain. Il était. Notamment un livre aussi qu'il a écrit en 1982, Crash à Corona. Et en 2016, Fait, fiction et soucoupe volante. Fact, fiction and flying saucers. Un autre livre, donc, qu'il a sorti, le plus récent, a priori, qu'il a écrit avec Kathleen Morton. Et on le voit là à l'écran. En fait, Kathleen Marden. Lui aussi, il attendait, quelque part, qu'à la une des journaux soit écrit que nous n'étions pas seuls dans l'univers, plutôt que les titres actuels, qui remettent constamment en douze la réalité en douce, non, en doute, pardon, la réalité des observations de soucoupe volante. Ce qui est déjà une erreur débile et qui jamais ne pose une question quant à qui pilote la soucoupe volante. Ni depuis quand, ni où elle se pose, ni avec qui elle a contact, ni rien. Il ne se pose aucune question. Il dépense des millions de dollars là-dessus pour camoufler quelque chose qui, a priori, n'existe pas. Ce n'est pas la situation la plus logique qu'on puisse trouver. Mais bon. En fait, finalement, voilà, quand on se fait traiter ou qu'on se fait chasser, c'est finalement, non seulement un compliment, mais une révélation. C'est là qu'est la révélation. On va continuer. En fait, il faut bien voir que les deux Navy SEAL ne se connaissaient pas, vraiment, à l'époque. Donc aujourd'hui, le témoignage de l'un vient confirmer l'autre. Le témoignage du SPART 2 vient confirmer celui de SPART 1. Ce qui n'est pas une référence suffisante, mais c'est une fibre de plus dans le faisceau de présomption. Il a décrit ce couloir londin Miles qui, lui, d'une lumière qui l'accompagne, en visitant cette base octogonale ou hexagonale en Antarctique qui est faite de basalte, d'une substance semblable à du basalte noir et dans laquelle on trouve gravés les insignes du soleil noir qu'on va bientôt avoir à l'écran. Vous ne la faites pas parce qu'elle va faire une petite étude, justement, sur les différentes présences, si on peut dire, ou emplois ou utilisation de ce symbole dans différentes cultures terrestres antiques. Elle va aussi corréler ce sigle à la présence d'une carte des étoiles schématique. Donc, on va un petit peu reprendre pour ceux qui prendraient cette histoire en cours avec cette vidéo actuelle. Donc, en 2003, Donc, en 2003, le lieutenant commandant ou lieutenant colonel, plutôt, qui est donc le Navy SEAL Spartan One, on va appeler Spartan One en anglais, ou Spartan Premier, Spartan 1 en français, je crois que je vais dire Spartan One et Spartan Two, qui a donc été envoyé en mission en Antarctique pour en extraire un scientifique qui était là-bas en bas en train de photographier et d'étudier des milliers de glyphes et de symboles qui ressemblaient à quelque chose entre l'égyptien ou le maya, mais étaient inconnus. Il y avait une étrange porte noire de 23 pieds d'eau sur 18 de large, sur 18 d'épaisseur, qui, quand on la touchait, s'ouvrait pour laisser place à une succession d'enfilements de couloir qui descendait en profondeur à un ou deux miles sous la glace de l'Antarctique. Donc, voilà un petit schéma, c'est du CGI, sur une image peut-être de base. Ça, c'est du CGI qui a été représenté. On est donc là à un angle de la structure où on voit se dessiner la porte qui ferait donc 23 pieds de haut sur 18 de... Elle a dit sic, et sic, c'est épaisseur. Elle n'a pas dit wide qui serait largeur. Donc, je pense que c'est épaisseur de toute façon. Ça va beaucoup d'importance. On la touche. Donc, elle est gravée de ses symboles, donc le soleil noir entre autres. On la touche, elle s'ouvre. Pas besoin de dire c'est ça, m'ouvre-toi ou... Allez savoir. Et et on va continuer. Je te dise. Donc, on avait le symbole du black sun, du soleil noir. Il y a douze branches qui partent de ce point central, qui passent un premier cercle et qui sont infléchies à angle droit une fois, puis rapidement une seconde fois pour tomber sur un troisième cercle. on va plus ou moins donner quelques hypothèses pour expliquer ce que ça pourrait expliquer. Donc là, on a une autre représentation sur la droite où on voit de nouveau le black sun en haut et en bas la star map. Ce sont donc des points qui sont censés représenter en 2D, une situation 3D, spatiale donc, et chacun des points est un soleil. Oui, un soleil. Donc, possède autour de lui un système solaire en général avec des planètes. Et nous serions au milieu, si j'ai bien compris, ils nous mettent là au milieu. C'est donc un système de réflexion où vous n'expliquez pas, qui n'est pas plus précis quand il considère votre point de départ, mais qui désigne et puis caractérise l'endroit où l'on est. C'est ce genre de réflexion. Comment dire en français clair ? Ce n'est pas le genre de carte où vous partez par exemple de Paris et donc vous avez une carte de Paris très détaillée avec votre enrondissement, votre porte et tout ça et puis vous allez aller par exemple à Istanbul et puis en fait vous auriez un itinéraire dessiné qui partirait d'un point très précis qui serait donc si vous venez de Paris au centre pour arriver à Istanbul qui serait loin et qu'on trouverait ce dessin-là à Istanbul. Non, pour ces gens-là, si vous trouvez ce genre de carte à Istanbul, c'est Istanbul qui va être au milieu de la carte qui est dessinée et puis Paris sera en bordure, s'il vient d'une bordure de manière correspondante. Non, parce que c'est l'idée de vous êtes ici finalement que je mets en évidence là et j'espère que je ne me trompe pas. Sinon, l'autre solution c'est que ce n'est pas ça. C'est que où qu'on arrive, il faut... Oui, je pense, je dirais que c'est celle-là et on va rester sur cette explication parce que c'était déjà assez confus comme ça. Là, on l'a quand même en meilleure définition. Donc, je me vire du mi-temps, j'espère. Et voilà, donc là, c'est la Terre au milieu. Et par exemple, bout de série d'anis pourrait être ici, les États seraient par là, sur cette ligne-là me semble-t-il ou c'est celle-là parce que là, il n'est pas en entier. Qui c'est qu'on a encore ? Qui est souvent dessinée et représentée et qui a des correspondances dans les cosmogonies différentes, il y a des théories, on va dire, autour de l'implantation des mégalithes et de leur capacité de, pas Stargate, mais de vortex correspondant, de correspondance au minimum, un truc dans le genre. Qui aurait été, disons que ce sont des pièces d'une machinerie, à partir de mégalithes, mais machinerie, ces mégalithes étant implantées d'une certaine qualité de façon à avoir des effets avec la physique et de permettre certains trucs, qui auraient été implantées par des gens venant de... Oui, là j'ai des encarts pour essayer de me rappeler le nom de... Je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ils sont arrivés ici, ils étaient pourchassés par les reptiliens, enfin, par des gens, des entités, qui leur voulaient du mal et qui nous en veulent aussi a priori. Voilà. Ceux qui sont arrivés et qui ont implanté le système de mégalithes ou qui l'ont pris, en tout cas, pour échapper à leur poursuivant, ne nous étaient pas néfastes. Et nous ont même donné à quelques-uns d'entre nous, dans le temps passé, le savoir, l'explication de ces systèmes de navigation ou transfert de communication minimum entre divers systèmes solaires. Entre divers systèmes solaires. Bon, si le nom me revient, évidemment, je vous le dirai, si vous êtes sages. Donc, Spartan One nous fait bien mention ici d'un autre univers à côté d'un autre. à priori, plus loin de ce qu'on pense que finit le nôtre ou qu'est le nôtre. Il pourrait se faire que Hubble, le télescope, ait servi à justement prendre des images d'univers les uns à côté des autres. En cas, j'ai un gros doute à ce niveau-là. j'ai un gros doute puisque, a priori, s'il y a une bordure à notre univers, oui, je ne sais pas un univers génie, la bordure, elle ne doit pas être à côté. Alors, là, j'ai plutôt pensé que c'est le genre de cas où les bordures se touchent quelque part. ou, enfin bon, oui, il me semblait que donc, ces bordures étaient réfractaires au passage. Les ondes rebondissaient dessus. Mais bon, mais bon, on va continuer. ils ont pris des formules mathématiques de différents points de notre univers ou caractérisant différents points de notre univers plutôt. Et on mixait ça avec la technologie des télescopes et donc ça permet de créer des cartes des étoiles qui montrent trois univers qui auraient été générés par des extraterrestres. Il y a d'autres cartes des étoiles dans d'autres bases de part et d'autre sur la planète et c'est en fait le seul panneau où il était montré les deux autres cartes des deux autres univers. Donc, des cartes montrant qu'il y avait d'autres univers. C'est le seul endroit parmi toutes les autres bases où il y a des star maps, des cartes des étoiles. Voilà, c'est notre carte Michelin mais elle est en 3D. Et là, il y a un endroit où ils ont trouvé des cartes Michelin des pays d'à côté. Enfin, des planètes d'à côté au minimum pour faire une comparaison. Donc, l'explication qu'un astrophysicien a donnée à Spartan c'est que chacune des cartes a un point central. Il y était montré notre galaxie, voie lactée. Galaxée. Oui, c'est pas mal comme raccourci. L'histoire de notre Milky Way au sein de notre univers. Milky Way, c'est donc la voie lactée. Question, est-ce que la carte des étoiles des E.T. pourrait se rapporter à des portes des étoiles, des jump rooms, des lieux de passage, on va dire. Donc, des portails de saut, de transfert, entre les anomalies de champs magnétiques sur Terre, donc, les anomalies magnétiques de multiples univers, de multiples dimensions, des lignes temporelles multiples, et donc d'autres mondes. La voilà en entier cette star map à laquelle, a priori, on peut se fier. C'est pas la première fois que je la vois et je commence à la reconnaître. Le nom ne m'est toujours pas revenu, par contre. Mais là, il tourne. le nom de l'espèce qui est venue se réfugier sur Terre, qui était poursuivie. Donc, elle nous rappelle aussi qu'il y avait d'autres bases. Il y en a eu dans le coin de Harp, en Alaska. Il y en a eu dans le coin d'Hawaii ou de Perle-Arbor. Enfin, de Perle-Arbor d'Hawaii. Je crois que c'est pas le même. Je crois que c'est pas le même Perle-Arbor que sur l'île d'Okinawa. si c'était Okinawa. Et où est-ce qu'on est là ? Et on est au pôle sud. Mais je crois qu'il en avait décrit au moins six des bases sur la Terre. Six qu'ils connaissent. Oui, il nous parle de six structures qui font... Alors, est-ce que ces humanoïdes qui ont construit ces six structures de 62 acres, chacune ? Donc, en un quart, il me semble bien qu'une acre, c'est un demi-hectare à peu près. C'est un carré qui fait 63.68 ou 62 quelque chose mètres de côté. Donc, chacune des bases fait 62 carrés à peu près de 63 mètres de côté. Je ne sais pas si c'est fait exprès ce genre de proportions. Mais ce n'est pas l'intérêt là. Mais bon, il y en a six aussi. Encore la proportion, même si elle est chaque fois plus floue. Ça, c'est des jeux d'esprit d'apprentis à rythme. Enfin, quand on commence à apprendre à compter, je ne pense pas que ce soit valable. En général, ils sont très précis quand il y a des rapports dans les proportions ou les distances. Ils sont très précis à l'époque. Ils allaient jusqu'à cinq ou sept chiffres après la virgule. C'est vraiment très précis. C'est les rois des fractions et des nombres qui ne finissent jamais. Deux tiers, ça ne finit jamais, par exemple. Pi non plus ne finit jamais. Il finit peut-être avant deux tiers, mais je ne suis pas sûr. Voilà, c'est des dimensions qui dans notre monde ne finissent pas. Mais peut-être avec une autre unité, elle tomberait bien. Vous pouvez dire deux mètres, ça fait trois virgule quelque chose pieds ou sept pieds plutôt. Ou six pieds quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas précis. Pourtant, ça fait deux mètres. Bon. Mes explications risquent de vous embrouiller. On va continuer. Alors, elle se demandait si les humanoïdes avancés qui avaient construit ces bases avaient de manière volontaire, évidemment, ou inscrit sur les portes le symbole du Black Sun ainsi que la carte des étoiles pour la raison que l'information était leur signature et leur clé d'accès à un système galactique de portail. Bon. La phrase est tournée bizarrement. Ben, oui, voilà. C'est comme si vous faites une maison et puis sur la porte vous marquez votre nom et puis comme si votre nom était en fait codé mais que ce nom en le prononçant vous permette d'accéder à la maison. Donc, c'est comme si sur la porte de la grotte d'Ali Baba il était marqué prononcé sésame ou c'était pas marqué prononcé mais c'était marqué sésame et donc c'était finalement en prononçant le sésame que vous ouvriez la porte vous voyez ce que je veux dire ? oui, c'est une grande question de la manière dont c'est posé là mais enfin on a un peu compris. Donc là, elle fait un petit encart sur l'attaque de Perleur qui a permis l'entrée en guerre des Etats-Unis. On sait que Perleur nous, on sait que Perleur Beau c'était un false flag il y a des vrais morts il manque de vrais navires peut-être pas au meilleur de leur état peut-être qu'on avait laissé là de vieilles épaves quand même parce qu'ils étaient au courant ils avaient traduit les codes d'accès japonais ils étaient au courant qu'il allait y avoir une attaque et si c'est pas eux qui l'ont fomenté en tout cas ils l'ont laissé se dérouler. oui c'est un un des false flag qui a déclenché une guerre sur terre entre des gens qui s'en voulaient pas plus les uns que les autres que ça mais qu'on a fait se battre entre eux pour limiter l'évolution de l'un l'évolution de l'autre permettre des ventes d'armes à l'un à l'autre permettre la reconstruction d'un côté de l'autre côté s'être séparé d'une partie de la population qui pouvait commencer à devenir gênante étant dans la force de l'âge et avec des connaissances qui permettent de se rendre compte que les états nous mentent outrageusement depuis fort longtemps voilà ça sert à tout ça à une guerre vous savez après la première guerre mondiale il n'y avait plus d'hommes dans la force de l'âge en France ça amenait un petit peu les femmes à prendre des responsabilités dont on les privait auparavant dans cette société débile mais voilà toujours est-il que comme on nous a remarqué dernièrement certains autres chercheurs en histoire et politique française il n'y a plus personne après dans la société pour avoir le niveau de réaction vous comprenez par exemple dans ma génération j'ai traversé les années sida et il manque aujourd'hui des gens dans mon genre énormément il en manque et c'est très bizarre c'était une période d'année des années 59 à 63 on va dire ou 65 qui a touché beaucoup de gens alors les dates que je vous dis là c'est un peu au hasard c'est pas l'importance date de naissance cette génération là a été vraiment vraiment hachée terrible à cette époque Hitler avait prévenu ces suivants qu'il allait se débarrasser des juifs et d'autres races soi-disant impures et instaurer autour de la planète un nouveau pouvoir qui serait contrôlé par de grands blonds ariens aux yeux bleus le mot arien remonte au sanscrit aria il y a 3000 ans dans la période védique indienne sa signification originelle était pour décrire des indiens de l'ouest et un type de peuple irano-persien persien ou perse plutôt sous le titre de noble en cas pas uniquement et pas tout à fait déjà il y a énormément d'autres noms qui correspondent avec cette ce suffixe a-r-y notamment celui qui a donné l'or aurum et il me semble que ça désignait l'orat doré que ces gens avaient voilà ils avaient un certain niveau une certaine aura un certain savoir une certain culture tout ceci il faut respectable à partir à part le fait qu'ils se la jouaient on est les meilleurs et qu'ils voulaient tout détruire les autres alentours ce qui est quand même pas le moindre inconvénient quand on ne ressemble pas à un grand blanc aux yeux bleus entre autres par contre il faut savoir que tous les suivants d'Hitler n'étaient pas du tout grands blonds et aux yeux bleus en général ils se servaient de grands blonds aux yeux bleus dans leur troupe mais eux ils étaient plutôt le contraire on va dire pour limiter les risques de censure et les incompréhensions parce qu'il y a une certaine incompréhension à remarquer qu'en fait énormément de hauts dignitaires nazis étaient issus semblerait-il de grandes familles nobles juives allemandes entre autres ou autrichiennes peut-être non vous ne trouvez pas ça bizarre donc c'est là qu'il faut voir que la lutte contre certains peuples a été organisée par des gens qui semblerait-il se sont fait pour en faire partie parce que un encart personnel d'explications plausibles ou pas j'espère en cas de leçon quand même ça date de la période post Sebata Lévy je ne sais plus comment il s'appelait un fanatique religieux qui se prenait pour je ne sais pas qui qui avait lancé une sorte de satanisme qui faisait tellement de mal autour de lui que les dirigeants des pays qui accueillaient ces tribus les ont obligés à choisir entre trois religions déjà existantes aussi qui étaient le christianisme l'islam ou le judaïsme pour être pour continuer à pouvoir être intégrables et considérés comme membres de la population sinon ils se faisaient virer et donc ces gens ont adopté une des trois religions en général la religion hébraïque de manière civile extérieure voilà tout en gardant pour eux à l'intérieur ou entre eux leurs anciennes pratiques qui sont on va dire je crois bien satanistes en clair bon c'est une des explications et on les appelle les les Khazars qui venaient de Khazari du Khazarland et aujourd'hui on dit que c'est l'essentiel de la mafia Khazar Khazarian Mafia on dit en anglais alors je ne sais pas trop comment s'écrit Khazar et comment se prononce Khazar parce que si on comment si on met le H après le K ça peut faire Khazar et le Kazakhstan Khazarkstan c'est cette région-là peut-être mais ça va ça va de là jusqu'à la Bohème et et plus au sud et effectivement les anciennes familles irano-perses sont toutes puissantes elles auraient pu donner une branche vénitienne avec tout cet empire des doges très occulte et très puissant avec le commerce avec les notions des anciennes cartes avec la suite phénicienne en idée dans l'idée de la suite phénicienne phénicien qui signifie renaître de ses cendres ah 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 tiens et aussi phonétique à donner phonétique donc pour instituer une idée de langue et peut-être même de partage de langue je ne sais pas et où en suis-je ? oui il y a il y a quelques vidéos à propos de la noblesse noire phénicienne phénicienne vénicienne très en relation avec si je me rappelle bien dans les années 1000 3 1004 la noblesse de Hollande qui avait d'autres noms et qui était aussi liée au Portugal à des peuples du Portugal et tous très férus de commerce et vous voyez ce que je veux dire j'ai l'impression que ces gens-là se sont disséminés et ont continué leur pratique leur savoir et sont sûrement la source aussi de pas mal de sociétés secrètes n'oublions pas que les rites de certaines sociétés secrètes ne sont qu'une que des étapes dans la réalisation de pratiques psychiques quelque part qui tentent d'organiser des énergies transdimensionnelles à notre service enfin pas notre service de tout le monde quoi au leur enfin bon on va arrêter l'encart on va continuer donc ils ont fondé l'Iran l'Iran qui signifie royaume des Aryens en 1500 avant Jésus-Christ en Arierta on trouve des traces des premières personnes à s'intituler à se nommer Aryen il y a 3500 ans sur les rivières de la sur les rives de la rivière Indus du fleuve Indus qui est un fleuve qui fait à peu près 3500 kilomètres qui part du Tibet jusqu'à la mer d'Arabie l'histoire là des Aryens a été prononcée en sanskrit et transmise par des chants et des récits ce n'est que bien plus tard que leur écriture a eu une base enfin leur langue a eu une base écrite auparavant tout n'était qu'oral et on y retrouve aussi là cette roue solaire qui était gravée avec 4, 6 ou 8 rayons ou 12 peut-être même donc oui sous cette forme de sun black sun de soleil noir le dit cercle on retrouve au 9ème siècle avant Jésus-Christ mais donc il y a 3000 ans sur d'anciennes tablettes babyloniennes sur pierre telles que celle-ci qui représente un symbole du dieu Shamash mais là je pense qu'elle se plante je pense qu'elle se plante en encart je rajoute ça c'est tout à fait autre chose c'est peut-être normalement un symbole de Saturne semble-t-il avec en plus des notions extrêmement précises de géométrie je veux dire que ces cordes-là qui soutiennent ou qui sont derrière sur cette sablette-là il y a donc ce disque qui est posé d'une certaine manière avec un certain rapport à son socle et derrière vous voyez deux cordes on va-t-on dire ou deux cordes on va dire qui montent et qu'on retrouve là-haut avec un autre angle ces différences d'angle ont des importances vous voyez ont des importances dans la réalisation physique dans l'emploi de ce que tout ça sous-entend ouais donc elle dit qu'il y a quatre et huit bras bon à ce soleil vous voyez si on veut il y a quatre et quatre ça signifie bien deux genres d'énergie différente ce genre de différence de graphisme entre la pointe qui est centrée et ces trois petits flux de flots ça représente deux styles d'énergie il date de cette époque aussi une tablette à propos de la tour de Babel qui fait une mention spécifique du soleil noir donc là je continue mon encart de tout à l'heure à propos de ce qu'il y a à voir sur ce schéma sur cette gravure qui ne sera pas plus développée elle ne sera pas plus développée ça c'est justement l'inscription qui traite de la tour de Babel mais on va revenir sur celle-là vous voyez donc la différence d'angle qu'il y a qui est absolument inexplicable entre cette corde-ci qui continue derrière et qui a changé d'angle de manière évidente leurs jonctions pouvant être par là mais je ne suis pas sûr que c'est de l'importance ce qui compte c'est cet angle-là la différence entre ces deux-là et puis celle-ci aussi n'est pas dans le même axe comme si elles étaient tordues en fait tout ça est tenu par un personnage qui flotte quasiment de manière aérienne là-au-dessus ce qui pouvait amener à penser à des choses autour de l'antigravité et étant donné que ces motifs-là différents veulent dire deux énergies différentes j'irai jusqu'au bout de cette façon de penser en disant que hop c'est un autre motif donc c'est une autre une autre énergie ou une autre une autre manière d'exprimer quelque chose enfin c'est une manière d'exprimer quelque chose de différent plutôt qu'il ait ces deux cet anneau et ce spectre ce sectre pardon ce bâton de pouvoir à la main c'est pas pour rien non plus on le retrouve dans d'autres représentations ben à propos de il y a Mazda je ne sais plus c'était le nom d'un autre dieu un dernier petit mot à propos de cette gravure ce bas-relief les gens certains de fois disent que quand on représente de grandes gens et de petites gens c'est parce qu'il y en a un qui est important par rapport aux autres oui c'est plausible oui c'est pas forcément le seul la seule raison parce que là franchement s'il se lève on lui arrive un petit peu au-dessus du genou un petit peu en-dessus du genou donc c'est absolument possible que ce soit le père de Gilgamesh qui prenait un lion sous le bras comme moi je prends un chat voilà et donc cette opposition au lion est décrite dans l'épopée de Gilgamesh une des épreuves de Gilgamesh donc a priori ça c'est une traduction de la tablette sur Pierre Noir qui dit white sun donc soleil blanc qui qui est humide au-dessus du monde de la terre tu nous donnes la lumière du jour black sun soleil noir qui brille au sein de nous inside us à l'intérieur de nous tu nous donnes le pouvoir du savoir en reflétant le royaume d'Atland A-T-L-A-N-D qui était en haut du pilier du ciel avant le nouvel âge avant que le nouvel âge ne le dévore ne le dévorera donc il y a donc évidemment une référence à Atlantis là-dessus qui traitait donc du pouvoir d'un ancien royaume sur terre possiblement d'origine extraterrestre et qui a coulé en un jour et une nuit sous quelque sorte d'attaque bon il y a des gens qui comparent le déluge à cette époque-là aussi et puis qui disent que la traduction devait être prendre de manière poétique et que quand on dit qu'Atlantis a coulé en fait il faudrait imaginer que ce sont les eaux qui sont montées écoutez je veux bien mais ce qui a été écrit ça a été écrit par des survivants des survivants d'un peuple de marins les Atlantes étaient des marins aussi des navigateurs d'une manière ou d'une autre en fait a priori que ce soit cosmique ou bien juste aquatique et que pour un marin il peut constater la différence qu'il y a entre une île qui s'effondre sous l'eau et une submersion par un raz-de-marée normalement ou une montée des eaux parce qu'il y a d'autres terres et on peut comparer une fois qu'on a survécu grâce à notre bateau qui nous amène d'autres terres on peut comparer et on peut constater qu'ah oui effectivement on doit peut-être un peu monter mais là on ne voit plus du tout l'île et donc elle s'est effondrée et maintenant les cartes marines si on peut leur faire confiance puisque toutes ces cartes sont filtrées par des gens qui ne veulent pas nous donner les vraies vérités du monde donc si on peut à la fin de confiance on ne les voit plus tellement les monts ni l'île en question sous l'eau par contre à certains endroits on va trouver des mégalithes sous l'eau que ce soit au large des Bimini au large de Cuba à multiples endroits aux Antilles au large du sud du Portugal et de la pointe de l'Espagne il y a aussi des vestiges sous-marins qui pourraient faire penser à une ancienne ville engloutie et bien il y a aussi Yonaguni au Japon qui montre bien qu'il y avait une ville là qui s'est fait engloutir par une montée des eaux enfin bon on va reprendre il a souvent été traduit ce Black Sun enfin le symbole du Black Sun quand il était fait sur un symbole en or à partir d'or comme matériel comme des un calendrier solaire on va-t-on dire je pense que s'il se plante on n'a pas besoin de ça pour un calendrier solaire ça montre rien du tout c'est pas gradué c'est juste géométrique donc ça ne sert à rien c'est pas un symbole du calendrier solaire ça fait 4 saisons non franchement les équinoxes et puis le trou au milieu non 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 ça veut dire autre chose je ne sais pas quoi mais ça veut dire autre chose ça veut dire plein de trucs mais pas donc ça c'est des artefacts qui sont dans un musée à Zurich en Suisse et qui ont été datés de 1500 à moins 1000 avant Jésus-Christ par contre certains de ces symboles avaient des pattes encore qui étaient coudées et qu'on a trouvées dans des tombes alors est-ce qu'elles étaient coudées parce que c'était des décorations utiles qui servaient à tenir les pans de la veste et qu'on pliait derrière la patte en or oui l'or s'il est assez pur il est malléable il est facilement malléable et donc c'est un clip vous pensez ou est-ce que c'est pour représenter ce que je suis beau d'or être justement rapport au Black Sun à 12 branches avec les deux angles droits sur chacune des branches des 12 branches une représentation de ce qui se produit lorsqu'on introduit une particule chargée électriquement dans un champ magnétique qui l'amène à une vitesse proche de la vitesse de la lumière ce qui lui ferait a priori changer de dimension en deux mots voici d'autres de ces représentations qui à mon avis sont beaucoup plus en relation avec notre sujet d'aujourd'hui le Black Sun on peut voir que c'est là il en a que 5 celle-ci en a 6 un est cassé a priori je pense qu'il a été usé cassé et celle-ci 3 et 4 7 donc il y a encore des idées d'expression de l'équilibre entre le jour et la nuit alors que le soleil tourne autour de la Terre sur une simple 12 mois mais bon voilà vous friez ça pour illustrer ce que je viens de dire non je ne pense pas par contre il y a vraiment des choses à considérer le point central unifié ce premier cercle passé traversé je veux dire et à cet endroit-là ce double événement le long de la trajectoire qui rejoint un cercle final extérieur bon là Linda nous parle du symbole SS où elle nous dit que c'est une reprise de deux de ces branches-là là je ne crois pas je crois que si on l'emploie d'une rune deux fois et que c'est pas du tout à angle droit cette rune les runes c'est rarement à angle droit il me semble d'ailleurs je ne sais même pas s'il y en a une où il y a un angle droit d'une part et moi je pense que ce sont aussi des symboles à concevoir en 3D suivant comment on les regarde et qui sont contigues au sens qu'elles représentent elles-mêmes enfin bon on va continuer c'est un encart de ma part parce que je ne suis pas d'accord avec la version de Linda mais bon pour Linda c'est deux de ces bouts-là à angle droit or la sigle SS ce n'est pas ça c'est deux fois ça c'est un petit peu la représentation de l'implantation au sol du dernier immeuble de l'OTAN en Belgique ça fait quatre bâtiments comme ça oui pour une fois que ce n'est pas une croix gamée oui d'ailleurs voilà là ça serait bien écrit à la suite de Waffen SS tandis que là le schéma est fou bon encore mais bon on ne peut pas espérer d'un dessin n'est-ce pas ou bien s'il y a là angle droit il faut le prendre en 3D c'est une représentation de 3D avec perspective enfin le problème c'est qu'il se basait aussi sur les travaux d'Arthur de Godineau qui disait qu'il y avait une inégalité entre les races humaines avec le côté supérieur des Ariens par rapport à tous les autres le type pour Hitler le type blond pour Hitler était représenté par par exemple Maria Ortzic qui était donc le leader de la société allemande Vril quand Hitler est arrivé au pouvoir dans les années 30 elle qui était née à Zagreb en Croatie et qui était dite communiquer télépathiquement avec des extraterrestres elle et ses copines depuis le réseau spatial appelé Vril de manière supposée venant de la planète enfin de l'étoile Aldébaran à 65 années de lumière de la Terre donc qui lui ont fourni les plans de cette soucoupe volante qu'on appelle Aonobo et qu'on a fini par voir de nombreuses fois par la suite quand même dans nos cieux donc il y avait l'utilisation de la croix gammée swastika dans un sens ou dans l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre avec des significations différentes en cas pour moi cette croix gammée représente aussi le schéma d'une direction d'un trajet non pas d'une particule ce coup-ci mais plutôt de notre mémoire ou du corps électromagnétique qui sert de support à notre mémoire si on peut dire en tout cas lors du passage de la mort il y a il y a quatre schémas qui nous seront présentés il y a un schéma alors dans le désordre il y a un schéma de de spirale me semble-t-il dans un sens ou dans l'autre je ne peux pas vous préciser de grille de toile d'araignée et de croix gammée dans un sens ou dans l'autre et ce sont en fait des glyphes géométriques qui sont censés représenter des phénomènes électromagnétiques au travers duquel notre mémoire notre conscience quelque part va passer à des vitesses subliminales et en général avec des séquences proportionnées les unes entre les autres par le biais de phi 1,6,18 oui il faut s'intéresser aux travaux de Dan Winter qui explique ça beaucoup mieux que moi l'idée pour lui c'est que quand on garde la conscience de tous ces phénomènes que je viens de décrire ces quatre étapes et tout ça on passe le passage de la mort en gardant notre conscience intacte notre mémoire intacte d'une part et donc c'est très en relation avec ce refus du tunnel et de la lumière voilà on en est là il y a aussi une représentation de la nuit ou des relations sexuelles au niveau tantrique au niveau tutrique oh 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 toi dehors bon allez ça va dedans non dehors non allez va dedans c'est pas drôle donc là deux représentations de cette plastique ah ouais on s'amuse bien avec tout ça donc ce sont deux inverses quelque part inverse au niveau du sens inverse au niveau celle qui est en relief est en creux de l'autre côté aussi double inversion là il y a encore un très vieux symbole de swastika entre autres de swastika parce qu'il faut tout prendre en compte et c'est très intéressant ces sortes de poissons de requins alentour cette île centrale aux quatre rivières non je me trompe là je suis pas en train de parler de l'île du nord de la ville du nord du grand nord non je suis pas sûr alors en angard j'arrive pas à voir ce que peuvent être ces deux dessins là c'est comme s'il y avait aussi deux jets d'émission mais alors globalement ça pourrait représenter une sorte d'oiseau avec deux petites pattes la queue les ailes déployées derrière comme ça et un long bec un long cours en manchée d'un long bec qui pique le poisson là oui je suis un artiste en plus l'emploi des trois couleurs noir blanc rouge qui ont en fait en encart une grande relation avec l'alchimie c'est aussi les couleurs des pierres d'Atlantis soi-disant les pierres qui bâtissaient la capitale d'Atlantis c'est aussi les trois couleurs de trois magies enfin la magie la couleur de trois magies magie blanche magie noire magie rouge bon alors là vous allez dire ouais mais il y a la magie verte aussi la magie bleue oui mais bon pour l'instant on parle de ces trois là peut-être que les vertes et bleues sont contenues dans la rouge je ne sais pas ou la blanche ou dans la noire en fait après les couleurs c'est plutôt l'intention de la personne on va dire peut-être et la magie n'est qu'un emploi enfin qu'une technologie spirituelle intellectuelle c'est pas le mot psychique à disposition à disposition de tous après dépend de l'intention qu'en a chacun pour avoir des résultats positifs négatifs voilà il n'y a jamais rien d'unique il y a toujours des retours et c'est un sujet passionnant et c'est pas pour rien que c'est occulte parce que c'est très dangereux en fait c'est bourré de de pièges et qui sont là intentionnellement puisque tout ça nous a été en général transmis par des personnes qui ne veulent pas notre bien-être c'est un peu comme ceux qui nous filent des téléphones portables c'est pas pour notre facilité de vie et notre communication on va de moins en moins bien depuis qu'il y a ça dans la société et ça nous démunit et ça nous abîme et ça nous change complètement notre cerveau d'une autre manière que celle qu'à mon avis une évolution naturelle de l'homme aurait choisie là on prend une évolution qui nous amène plutôt à la prophétie d'un démon j'ai fait 2-3 vidéos à son propos il faut consulter Steiner Rudolf Steiner pour en parler c'est la malédiction d'Ariman c'est l'affiliation sous la technologie en clair technologie qui est tenue par un démon voilà on va reprendre je ne trouve pas que la croix gammée a un rapport avec ça vraiment je ne trouve pas d'ailleurs en général je n'ai jamais vu de Blackson inverser lui comme il y a 2-3 gammées d'une part et de deux non là il faut vraiment tenir en compte le centre ce premier cercle et le deuxième mon avis et les deux angles droits à mon avis il y a une mise en vibration jusqu'à un niveau liminal qui va être passé peut-être avec la jonction d'autres choses à ce niveau-là pour reprendre une trajectoire mais peut-être bien dans une autre dimension interprétation personnelle mais pas que personnelle je me sers de toutes les données qu'elle nous a données Linda Moulton-Hove ce scientifique britannique dernièrement qui l'a joint en disant mais moi j'ai ça j'ai ça dans mes représentations quand j'étudie la trajectoire d'une particule en milieu magnétique globalement donc le physicien a donné cette version-là du Blackstone ça représente un électron accéléré au travers de l'espace à la vitesse de la lumière et irradiant des radiations électromagnétiques dans la forme d'une sphère ce qui est décrit par les deux angles à 90 degrés et voilà le papier qu'il lui a envoyé en expliquant que voilà c'était ses travaux et qu'il l'a représenté comme ça est-ce que ce moyen d'accélérer à la vitesse de la lumière ne serait pas la clé du voyage interspatial interstellaire qui font passer des années de lumière à quelques instants qui seraient passés du sanscrit et des anciens aériens à Hitler et aux physiciens actuels modernes est-ce que le soleil noir a toujours été à la base des sujets autour du voyage interstellaire un auteur à la fin de la seconde guerre mondiale avait écrit que les nazis avaient déjà préparé un refuge secret sous les glaces de l'Antarctique possiblement en alliance avec des hyperboréens décrits à de tels comme des entités d'autres intelligences qui il y a longtemps en tant qu'à ariens ont colonisé la Terre sous sa surface question à Spartan 1 ou 2 est-ce que ce soleil noir gravé doit être considéré aussi néfaste que le Blackstone nazi et que l'autre lui répond oui question vous dites qu'on est qu'on fait du commerce intergalactique et qu'il y a des hommes qui prennent des contrats de deux ans pour des missions hors Terre hors extraterrestres que nos connaissances publiques sont tellement loin de la réalité galactique qui contrôle ça qui connaît cette histoire de route de commercial galactique et de SSP de programme spatio secret on lui répond vous avez des aliens au sein d'un consortium interne au sein de la coalition et ils pensent que c'est eux qui dirigent la chose question que se passe-t-il vraiment entre Trump et Poutine si vous regardez derrière la scène lui répond-il il discute peut-être bien de ce qu'il pourrait faire de comment il pourrait interagir de quelle manière nous pourrions travailler avec ces espèces ces hippies il communiquait avec une certaine espèce de hippies qui n'était là que pour nous aider nous aider contre l'intervention d'une autre espèce qui en voulait à la race humaine question chacune des sept espèces confrontées à la coalition je pense que la coalition dont elle parle c'est donc l'Argentine c'est celle qui s'est créée à la suite du traité Antarctique Antarctique en 1959 qui sont l'Argentine l'Australie la Belgique le Chili la France le Japon la Nouvelle-Zélande la Norvège l'Afrique du Sud quel pays l'Afrique du Sud peut-être la RSA l'Union soviétique donc la Russie mais qu'en reste-t-il maintenant les autres pays qui sont séparés de l'Union soviétique sont-ils restés dans la coalition le Royaume-Uni et les Etats-Unis donc vous avez là aussi les 5 A's les 5 yeux le système le système de radar style échelon pour un système échelon qui sont donc les USA l'Angleterre la Norvège la Nouvelle-Zélande l'Australie c'est Norvège et Nouvelle-Zélande donc les 2 autres ils me manquaient souvent je pensais à Nouvelle-Zélande mais l'Australie ce qui leur permet d'avoir des radars sur chaque côté du globe donc c'est les 5 yeux qui partagent leur service d'écoute par exemple comme les Américains n'ont pas le droit d'espionner les Américains ce sont les Anglais et les New-Zélandais qui vont leur communiquer leurs écoutes et de manière symétrique les Américains vont donner aux autres ce que les autres n'ont pas le droit de faire chez eux c'est un autre moyen de légal de briser la loi c'est pas vous qui le faites c'est quelqu'un d'autre qui le fait en fait les juristes sont vraiment à la masse à la ramasse en tout cas donc parmi ces 7 espèces il en ressent a priori que 4 sont de notre côté du côté de la coalition on va dire de quelle manière est-ce qu'on va faire sortir la vérité que nous ne sommes pas seuls que nous ne l'avons jamais été que nous avons été semés sous forme de vie sur Terre et qu'il s'avère que nos gouvernements sont en train d'interagir avec ceux qui nous ont semés autant qu'avec nos ennemis ou leurs ennemis donc là pour ceux qui iront voir la version originale vous avez le pédigree de chacun des deux personnages lui était un ancien des Marines US et lui Spartan One c'est le Navy Seal et entre autres je n'arrive pas à tout lire puisque je n'ai pas pris en HD puisqu'il n'y a aucun intérêt pourquoi est-ce que c'est difficile de faire sortir cette vérité bon c'est toujours les mêmes questions Linda peut être sérieux qui pensez-vous qui retienne le sujet caché Spartan One lui répond qu'il pense que c'est ceux qui étaient là depuis le début que pensez-vous que la Terre signifie à leurs yeux sommes-nous dans un laboratoire il semblerait réponse Spartan Two que la race qui nous a semé ne s'est pas contentée de la Terre elle est allée aussi sur d'autres mondes et de la même manière elle les protège des mêmes dangers des mêmes autres espèces ces sales espèces qui veulent nous tuer à son avis il y a une espèce qui essaie de nous protéger de souffrir de la même manière qu'eux qui sont soumis à ces souffrances à ces attaques il se pourrait qu'ils soient reliés aux Anunnaki et que ce soit ceux qui aient créé les Anunnaki donc a priori ceux qui ont créé les Anunnaki sont ceux qui veulent nous détruire d'après Spartan One question si tout ça est vrai que vous avez votre cousin donc a priori qui a pris ce contrat pour deux ans en extraterrestre en mission extraterrestre qu'est-ce que fait le gouvernement américain pour essayer de nous sortir de ce contrôle et de cette manipulation qui accapare la Terre ben je ne suis pas sûr mais je pense qu'ils font des missions extraterrestres pour s'entraîner à combattre ces ennemis en quart et pendant ce temps-là les ennemis ils les espèrent ça me paraît bizarre enfin bon continuons le problème c'est que depuis le temps qu'il y a des cachoteries plus personne ne nous croit même si vous leur dites la vérité entre le fait que ce mensonge dure depuis si longtemps et le fait que les gens soient devenus si stupides donc ils ne s'en font pas trop parce que personne ne nous croit quand on leur dit des trucs on est dans des dimensions complètement folles donc c'est aisé de penser qu'on dit n'importe quoi alors là je ne sais pas il y a pendant un certain moment sur la bande son de cette interview il y a une interaction on dirait ça a un peu le son d'un bol tibétain qu'on frotterait en durée et je ne sais pas si c'était pour couvrir ce qu'était en train de nous dire 32 une sorte de censure pas forcément de la part de Linda d'ailleurs qui sait mais bon toujours est-il pour l'instant il n'y a plus de texte ça fait ça depuis une minute ah ça reprend bon je vais laisser la signature de Linda des droits d'auteur quoi quelque part en tout cas leur signature en la remerciant parce que je me serve son matériel enfin je me serve elle nous offre ce matériel à disposition et elle nous parle de ce tweet de Buzz Aldrin je vous rappelle que ce qu'on voit c'est du CGI même ça se voit même là en mauvaise définition donc c'est du CGI donc elle nous parle de ce tweet de Buzz Aldrin qui avait dit son passage en Antarctique dont il a été rapatrié en urgence soi-disant frais médicaux enfin soins médicaux urgence médicale qu'il a dit donc j'ai vu la face du mal j'ai vu le visage du mal j'ai vu le visage oui du mal pas du diable du mal et donc il a dit j'ai vu la face du diable et nous sommes tous en danger enfin la face du mal et nous sommes tous en danger donc le lendemain ce tweet a été contredit en disant qu'il plaisantait il plaisantait c'est vraiment ridicule un astronaute descend là-bas est rapatrié en urgence médicale balance un tweet peut-être en disant j'ai vu la face du mal nous sommes tous en danger on n'est pas le 1er avril et le lendemain il y a contradiction en disant non mais il plaisantait c'est des plaisanteries ça ça fait rire qui c'est un gag pour qui non franchement là j'ai du mal j'ai l'impression que c'est une fois de plus Buzz qui se laisse aller et puis soit c'est lui le lendemain qui a contredit soit c'est pas lui mais il a des handlers il a des gens qui le contrôlent et il commence une phrase d'un côté quand la petite lui demande pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas sur la lune il recommence et puis après il est assez doué mais il tourne sa phrase de façon à ce qu'elle ait un double sens au moins et puis que finalement c'est comme si on n'avait pas compris sa première réponse quoi mais bon nous là ça nous la fait plus pourquoi est-ce qu'on nous offre que des fausses preuves de notre passage sur la lune pourquoi est-ce qu'ils ont effacé le film de ce passage sur la lune du premier passage sur la lune la preuve scientifique d'une évolution marquée de l'humanité on l'efface on va ah ouais ouais il y a Eurovision je vais enregistrer Eurovision j'ai plus de bande tiens prends celle-là merde ne toquez pas prends celle-là ça rappelle un truc il aurait pu répondre aussi voilà est-ce que je t'ai dit de me préciser que c'était marqué dessus top secret non ? bon alors prends celle-là petite discussion entre Dick Chenet et l'opérateur radar dans un des bureaux de l'armée alors qu'arrivait le missile sur le Pentagone 30 secondes avant impact 20 secondes avant impact on ne change rien ? est-ce qu'on vous a dit de changer quelque chose ? alors continuez voilà fin de l'encart donc elle nous rappelle de ce tweet elle nous reparle de ce tweet elle nous dit que finalement personne ne savait vraiment de quoi il parlait en encart moi je dirais qu'il a vu le Black Sun et que le Black Sun lui a rappelé toute la propagande qu'il y avait sur les nazis et donc lui il est sous contrôle mental quand même à certains niveaux parce que il y a énormément de gens qui font des choses sales en pensant que c'est pour le bien ils ne réfléchissent pas et puis ils font confiance à leur chef de toute façon ils sont pris très sérieusement dans l'engrenage déjà ils ne peuvent plus en sortir et puis il y a une propagande constante on leur dit c'est nous les gentils c'est eux les méchants bon voilà ils oublient qu'en fait maintenant ils sont au service des méchants depuis le projet Paperclip je ne sais pas il y a plein de choses dont ils ne sont pas au courant tout est très compartimentalisé et il suffit qu'ils pensent que toute cette théorie que je viens de vous déballer ce n'est qu'une conspire vraiment on ne tient pas debout je pense qu'il y a encore beaucoup d'américains qui croient que Oswald a tiré tout seul trois balles en moins de six secondes parce que personne n'arrive à refaire personne n'arrive à refaire ça même les meilleurs tireurs d'élite n'y arrivent pas une machine pourrait le faire moi je pense qu'une machine pourrait le faire mais pas en plus il y a l'illogisme on laisse pas d'abord passer la cible pour l'avoir de dos on commence par l'avoir devant soi comme ça tous les tirs si on a loupé on a encore plein de chances de le toucher le long du trajet on ne prend pas au dernier moment c'est la stratégie de chasseur stratégie de tireur je pense donc elle se demande si Buzz est encore sous le syndrome de la brutalité des forces SS donc ça la pousse Linda à vouloir s'intéresser encore plus à tout ce qui tournait autour de la société Vril la société de Thule et aussi sur les Sumériens et les Anunnaki qui étaient là avant les Sumériens et donc Spartan lui conclut que d'après ses conclusions de diverses discussions qu'il a eues avec des collègues qui touchaient à ces domaines que les Anunnaki ont été créés par une autre race et que cette autre race pourrait très bien être hostile à l'évolution de cette race issue de primates dit-elle mais nous ne sommes pas des primates génétiquement parlant il y a plein de différences toujours est-il que ça nous rappelle l'histoire d'Anunnaki a créé l'humain et puis l'humain fait du bruit et puis les autres ne sont pas contents et dans des cosmogonies un peu plus poussées on dit qu'il a il a bafoué une loi génétique galactique interdite qui a été posée par ceux qui les ont créés c'est le même sujet qu'avec les livres sacrés humains on vous pose déjà les règles on vous dit nous sommes vos créateurs et on vous pose les règles qui vous empêchent de vous y intéresser à chaque fois les créateurs ont eux-mêmes des choses qui ont été créées des entités qui ont été créées par d'autres qui leur ont mis les mêmes règles et à chaque fois ils outrepassent ces règles tous et c'est le point où on en est nous on ne veut pas globalement dans la population être confrontés à des évolutions chromosomiques bizarres qui ne servent pour l'instant que l'armée et des dessins de nouvel ordre mondial de tarés qui bousillent la vie ils font du blé en bousillant la vie ils nous ont mis à faire autant et ils nous en accusent ben voyons et il y a plein de gens qui suivent ça là il y a plein de gens qui suivent ça là alors juste parce qu'il y a un bon côté à toutes ces doctrines là ils suivent ça ils réfléchissent toujours pas ils ont la même mentalité qu'il y a un siècle deux siècles dix siècles à notre époque ne pas se renseigner il faut le vouloir pour ne pas se renseigner mais par contre il faut arrêter de vouloir absolument que notre opinion soit celle qui est la bonne qui soit la bonne moi je pense ça c'est très humble moi je pense à mon avis mais bon franchement en toute lucidité ou toute logique ou voilà je vous laisse le choix de choisir ce en quoi vous voulez croire moi je pense que c'était mieux avant bon en deux mots religion n'est pas spiritualité bien au contraire bien au contraire très matérielle nos religions en fait brutale matérielle néfaste depuis le temps qu'elles sont là vous avez vu l'amélioration c'est de pire en pire et ils mentent tous les vingt les vôtres les troisièmes et tous ils sont corrompus tous ils ont des drôles de vices des drôles de pratiques tous tous vraiment a priori tous sous des préceptes plus affligeants les uns que les autres et le plus illogiques les uns que les autres au niveau psychologie au niveau psychopathologie c'est assez évident quand même qu'il y a dans ces livres sacrés un côté masochiste impliqué ou sadique impliqué et qu'on sait aujourd'hui qu'avec les récoltes de louches les vampirismes énergétiques tout ça certaines relations ça fait un lien possible bon on reprend donc il y a ces possibilités dans l'univers actuellement dit Linda qu'il y a des civilisations qui peuvent faire des androïdes qui peuvent faire des clones qui peuvent les amener dans différentes galaxies ailleurs la panse-permie mais version le spermatozoïde il arrive il est déjà tout fait puis ensuite ces formes de vie commencent la vie et donc cette notion qu'il y a des entités extraterrestres avancées qui manipulent l'ADN des humanoïdes évolués des primates évolués homo sapiens va-t-on dire bon je m'excuse il va falloir que je me replonge sur cette conférence de Lloyd Pye elle est longue mais il y a douze différences me semble-t-il génétiques c'est marqué dans le titre entre les primates et l'humain nous ne sommes pas des primates voilà quoi la configuration primate ne permet pas la fournation par exemple et d'autres choses je ne sais pas au niveau du cerveau et de la conscience parce que la conscience c'est bien tous les animaux ont une conscience et tout a une conscience les animaux ils en ont peut-être une supérieure mais nous en plus on a la conscience d'être conscient et ça je ne sais pas si ils l'ont et s'ils l'ont s'ils l'ont de manière individuelle ou de manière groupée égrégorienne ou égrégorique si on peut dire et voilà quoi et puis finalement si notre boulot c'est justement pas de à chaque fois de fractaliser c'est pas le mot fractaliser c'est de générer une nouvelle un nouveau milieu plus éthéré plus subtil de conscience qui nous donne d'autres consciences de nos consciences à chaque fois vous voyez comme ça on écho donc à ce niveau-là on évolue un peu bon on reprend car si nous avons été créés dit-elle non pas par une unique espèce mais par un mix d'espèces différentes qui en même temps sont en compétition les unes avec les autres et si on imagine que les alunakis soient réels et viennent peut-être des états réticulis un et deux dit-elle ah ben bizarre ça moi j'aurais dit à le débarrant pourquoi al débarrant ben parce que la société grille a reçu ses messages Maria Ortsic a reçu ses messages en ancien sumérien et qui est une langue qui se rapproche de l'allemand quelque part d'ailleurs semblerait-il et qu'elle était censée venir d'Aldébaran et que ça c'est l'ancien sumérien la langue cette langue-là qui est donc quasi-sumérienne pour moi lit Aldébaran à Sumer mais bon c'est un encas de telle manière qu'a été décrit par Zacharias et d'autres que cette espèce a ensemé Mars et d'autres planètes aussi et que pour quelque raison que ce soit qu'ils aient quitté le système solaire les les premiers la première espèce qui en était partie serait donc revenue voient-il sur Terre le résultat le résultat évoluant que nous serions et des millions d'années plus tard nous arrivons au XXIe siècle et où quand on soit dans la série des vies créant de la vie créant de la vie créant de la vie et ceux qui ont tout commencé il y a des millions d'années sont devenus hostiles à cette évolution à ces nouvelles vies qui sont venues sur Terre enfin qui sont actifs sur Terre nous quoi est-ce que les guerres qui ne cessent au Moyen-Orient ne sont pas à chaque fois réanimées par de nouvelles confrontations entre ces espèces extraterrestres est-ce que certaines de ces anciennes espèces ne sont pas présentées à l'humain sur Terre en tant que Dieu alors qu'ils n'en étaient pas et là je suis assez d'accord avec elles tous les livres sacrés de toutes les religions de la planète sont issus de rencontres du troisième non 4, 5, 6, 7, huitième type si j'ai plus si affinité avec des antiquités des antiquités extraterrestres aux capacités supérieures mais tout en mener la création de cultes pyramidaux qui nous éloignent complètement de toute spiritualité et qui affine des gens à des règles de contrôle qui ne font pas du tout évoluer tout en leur procurant une certaine connaissance parallèle aux connaissances civiles à l'instruction normale à laquelle on devrait tous accéder ce qui nous permettrait entre autres d'avoir une évolution bien supérieure bien différente et enlèverait complètement cette excuse de la part des gouvernements pour couvrir tous ces faits-là en disant mais si on vous dit tout ça ça va créer des paniques au niveau religieux au niveau économique au niveau industriel mais bien sûr non seulement la panique mais la panique aussi chez vous qui allait être passé en jugement et en justice parce que vous mentez ces postes de contrôle et de technicité et de société avancée ne vous autorisent pas à vous comporter comme des criminels envers le reste de l'humanité criminels déjà du niveau actif mais aussi criminels de manière civilisationnesque si ça existe comme mot si ça n'existe pas tant pis c'est trop tard parce que vous voyez le retard qu'on prend dans notre évolution et le manque à gagner une vraie vie normale d'évolution le gaspillage de nos vies actuelles c'est une des choses qui est le plus ralente en fait on pourrait faire mieux mais on ne nous en donne pas les moyens ça nous empêche d'ailleurs quand on se débrouille quand même pour en trouver de ces moyens nous empêche de s'exploiter on nous menace on nous assassine on nous met sous pression on nous ridicule et je ne parle pas pour moi là je parle pour les savants maudits et chercheurs exclus de notre monde d'où qu'ils viennent et dont toutes les découvertes sont maintenues dans des coffres des entreprises tenues par les lobbies qui ont un bénéfice à nous garder dans l'ignorance et à nous démolir d'ailleurs donc si elles veulent nous démolir à la tête il n'y aurait pas quelques engences quelques entités issues d'une de ces espèces qui ne voient pas d'un bon oeil l'évolution humaine pour moi oui c'est facile c'est des entités en plus qui sont en général transdimensionnelles donc qui ont multiples moyens d'accès et d'influence sur nous et je ne vois dans notre monde là que des explications enfin pas des explications mais des mises en application de cette hypothèse voilà fin de monde en cas elle nous rappelle que ces deux personnes Spart 1 et 2 ne sont pas les seules qui sont là à dire qu'ils sont vraiment frustrés de voir qu'il y a des personnes dans les services spéciaux qui sont au courant de choses dont tout le monde devrait être au courant nous savons qu'il y a autre chose qui interagit avec nous et qui manipule la planète et que ce n'est pas aimable poli correct envers la famille humaine de ce qu'on porterait ainsi mais bon de leur part a priori c'est incompréhensible et de deux c'est d'une grande naïveté quand on voit quand on étudie l'histoire et la manière dont les peuples ont été manipulés depuis constamment le but du jeu de la part de ceux qui ont instauré cette façon de vivre cet genre de civilisation et de rapports sociaux n'est pas nous laisser évoluer c'est clair et net il faut bien s'en rendre compte il faut arrêter de penser qu'il y a là-dedans des gens qui sont à un niveau d'éveil et d'ouverture de cœur on va-t-on dire satisfaisant pour les laisser à des postes de gouvernants surtout que c'est caché leurs décisions sont cachées ça c'est pas possible c'est lucidement pas possible comment se fait-il que nous ne soyons jamais présents lors des discussions qui nous concernent en plus vous voyez qui nous concernent comme lors des conseils de classe à l'école vous voyez vous allez passer en conseil de classe et les profs vont discuter de votre cas pour savoir si vous passez en classe ou pas supérieur et vous n'êtes pas au courant vous n'êtes pas là pour vous défendre vous n'êtes pas là pour voir qui vous accuse qui vous soulage qui vous défend parmi les représentants de classe qui n'assistent des délégués qui n'assistent même pas à la fin des débats d'ailleurs qu'est-ce que c'est que ça comment serait-il qu'on ne puisse pas accéder à notre carnet de vaccination ou dossier médical pas en général on n'a pas accès c'est toujours la croix et la bannière et on a des petits bouts comme ça comment serait-il que la police puisse avoir des fiches secrètes sur nous avec des renseignements qu'on ne peut même pas corroborer ou dire oups ils savent ça donc ça ne va plus aller il faut que je change d'attitude par exemple ça pourrait être un bon côté à savoir que on est en ce moment dans la zone rouge du taux d'acceptation de notre comportement vis-à-vis du reste de la société mais enfin ça nous permettrait de prendre nos propres responsabilités mais évidemment donc on sort de ce genre de philosophie de civilisation industrie à l'eau dépendante et ce n'est pas le but du jeu c'était mieux avant et que cette politique du déni de la part de nos gouvernements depuis Roosevelt et même avant comme quoi tout ce qu'on observe c'est des erreurs c'est des hallucinations laisser faire les pros c'est un ballon de la NASA un ballon au pétéo c'est des gaz des marais des feuillets vous avez vu les feuillets j'habite ici depuis des générations on regarde les feuillets mais ça ce n'est pas des feuillets non non laissez faire les experts qui sortent en général d'école là où on connait maintenant les méthodes de recrutement et de promotion par les biais de familles richissimes dont le but n'est pas l'évolution de l'humanité on reprend donc ce qu'il nous faut absolument dit-elle c'est de savoir qui sont nos alliés et qui sont nos ennemis encore un petit encart donc là il y a différentes sortes d'observations d'ovnis un certain pourcentage énorme est en fait des observations d'objets secrets militaires terrestres humains même s'ils sont s'ils se servent de matériel non humain dans ce qui reste il y a plusieurs genres d'ovnis appartenant à plusieurs entités différentes et pas forcément copines les unes avec les autres ni avec nous voilà qui viennent soit de terre soit pas de terre voilà et qui sont humanoïdes mais pas forcément humaines terrestres qui paraît-il pourrait être humanoïdes extraterrestres lorsque Mars a explosé les descendants les rescapés dont nous sourions peut-être les descendants se sont dispersés dans le système solaire ils n'ont pas été que sur terre par exemple a priori les missions secrètes des Apollo 18-19-20 qui n'ont pas décollé paraît-il les militaires font décoller quand ils veulent des trucs pourrait bien être passé sur la lune pour récupérer à bord du vaisseau cigare qui est très controversé le personnage nommé Mona Lisa me semble-t-il qui était une iti a priori en hibernation en stase et qui possède sur la tête sur le visage des drôles des drôles d'appareils extérieurs reliant ses organes d'essence possiblement pour maintenir sa stase mais toujours est-il qu'elle était en contact avec direct avec son vaisseau mental a priori et qu'elle n'était pas la seule personne dans le cockpit il y en avait un autre qui était en beaucoup moins bon état dit-il et que ce vaisseau pourrait être une sorte d'un arche une navette de secours une des dernières avoir pu décoller après l'attaque de Mars par peut-être des pléadiens un pléadien chacune des pléiades c'était un système solaire donc vous voyez vous imaginez ça fait beaucoup de possibilités d'intention à bord et donc en plus ils regrettent plus ou moins d'avoir employé une telle arme qui a tué autant de gens mais enfin c'était pour lutter contre les reptiliens enfin une histoire je n'en parle pas et donc les escapés les rescapés qui s'échappent partent dans des navettes un petit peu partout en dernière heure comme ils peuvent et ce vaisseau-là est soit abattu soit n'a pas pu atterrir autrement sur la lune et c'est caché quoi et voilà hypothèse sur hypothèse sur hypothèse mais bon il va y avoir des remote view nous semble-t-il sur les missions Apollo 18, 19 et 20 et je vous prie de croire que je suis en atteinte des résultats bien on va reprendre oui il nous faut savoir parmi ces entités qui sont les neutres les hostiles les bienveillants alors qu'il est prévu par la NASA de renvoyer des gens sur la lune sur Mars et de créer des bases n'oublions pas que les risques étaient en avance sur les américains quelque part sur leur projet spatial d'où la course Apollo n'oublions pas que les chinois ont balancé du monde là-haut que les japonais tournent autour depuis un moment que les hindous ont aussi un projet spatial un programme spatial officiel qui a donc ces coalitions secrètes qui a les descendants des sociétés Nimza N-I-M-Z-A qui pourraient descendre justement des descendants des familles anciennes qui avaient des Vimana dont on parle dans les Vedas hindous entre autres et que ces sociétés ont très bien pu continuer à se développer en parallèle sur Terre ou sous Terre ou dans des bases spatiales alentours jusqu'à présent et être toutes présentes sur le terrain dans l'espace on va dire le terrain d'affrontement donc elle pense qu'il devient critique que nous apprenions tous à propos de ces vérités tous ensemble on voit les résultats j'ai vu une petite vidéo d'une nana qui filme sur l'autoroute bon elle chante donc le lendemain elle peut dire à ses copines regardez j'ai repris la chanson donc on voit la route qui défile et d'un coup en haut on voit un Terre 3B on voit les trois lumières triangulaires avec une rouge au cul elle est toute flippée après donc elle a vraiment du mal à se rendre compte qu'elle vient de voir un appareil secret de l'armée elle est vraiment dans l'état d'esprit la guerre des mondes donc c'est vrai ils existent ils nous attaquent ils sont là voilà voilà l'avantage de la préparation du public à un parfait projet Bluebeam qui donc je rappelle est censé décrire une invasion extraterrestre amenant le ralliement des populations civiles à la sécurité de l'armée qui va sous intelligence artificielle sortir tout leur matériel et nous dire ok on vous protège mais vous devez perdre vos libertés pour avoir votre sécurité oubliant cette phrase qui délaisse sa liberté au bénéfice de sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre c'est une vieille phrase cette petite phrase sanglante que l'humanité devrait se rappeler de temps en temps qui était prononcée par un officiel enfin quelqu'un de connu il n'en rappelle plus qui donc le jour où le gouvernement nous dira nous ne sommes pas seuls dans cet univers nous avons communiqué avec les ébènes bon il y a l'abréviation EBE mais il y a la race ébène me semble-t-il donc j'ai du mal avec les deux donc toujours est-il qu'il y a eu un ébène 1 et un ébène 2 qui ont été en contact avec l'armée depuis la deuxième guerre mondiale nous savons à propos des grands blonds nous savons à propos des insectes de 8 pieds de haut 2 mètres 40 nous sommes au courant à propos des reptiliens à propos des lézards à propos des grands blancs B-L-A-N-C nous sommes au courant à propos des nordiques des différents types de nordiques et de ce genre d'humanoïdes qui sont si semblables aux humains et qui pourraient être ceux qui ont mis la vie de part et d'autre dans l'univers et donc quel est ce problème autour de la swastika qui jusqu'à présent jusqu'avant qu'Hitler s'en serve représentait des choses positives de la vie et Hitler l'a pris et en a fait quelque chose de négatif non en fait il n'en a pas fait quelque chose de négatif il s'est servi de la force de la swastika pour alimenter les grécores nazis et les nazis ont répondu une opinion très négative à leurs propos mais la swastika elle-même c'est un instrument donc il y a un instrument a priori lui positif que ce soit dans un sens ou dans l'autre en fait quelque part si on en revient à mon interprétation par le biais de Dan Winter c'est les forces centrifuges ça va dans un force centripute centripète pardon ou centrifuge d'accord d'où et c'est l'équivalent de deux genres d'énergie l'énergie par explosion et l'énergie par implosion voyez et voilà c'est c'est aussi quelque part en rapport avec l'explosion qu'on appelle ça patriarcale et l'implosion féminine il y a quelque chose dans le genre bon on va reprendre donc il est possible que le soleil noir ait vraiment une relation avec d'autres espèces bien bien avant Hitler elle nous rappelle que parmi les technologies décrites il y a cette possibilité donc c'est pas un fantôme qui passe dans la pièce c'est une mouche là oui parce que il fait meilleur en ce moment donc il y a plein de mouche il n'y a plus d'oiseaux bon il n'y a plus beaucoup d'oiseaux donc elle nous rappelle qu'il y a cette technologie qui permet au mur d'être luisant au fur et à mesure de votre progression au sein d'un couloir ou d'une pièce certains suggèrent que ce black ce basalte noir pourrait même ne pas être originaire de la terre qu'il y a possiblement un système d'appareil auto-activant qui emballe ces structures de basalte il y en a vraiment qui suggèrent qu'il y a des moyens de neutraliser la gravité qui expliquent ces plafonds immenses qui n'ont pas de support est-ce que la glace de l'Antarctique a été utilisée pour protéger ces bases là non je ne pense pas mais en tout cas aujourd'hui ça sert un peu à ça bon là elle se pose toute une série de questions avec tous les sujets mélangés dans tous les sens elle dilue je dirais ou elle elle fait un résumé pour ceux qui l'apprendraient en cours oui possible bon il faut garder en mémoire que d'où que ça vienne et de quand que ça vienne ces bases sont encore actives et interactives aujourd'hui elle relance un appel à tous les whistleblowers potentiels de communiquer avec elle même en crypté par protomail par exemple s'ils ont des renseignements à ces propos elle nous rappelle qu'il nous faut savoir ce qui se passe dans l'univers et ce qui nous arrive je suis bien d'accord avec elle et donc c'est l'heure des questions qui lui sont posées par le biais de son chat de son chat qui était en direct et bah écoutez ça fait déjà longtemps que je vais jeter un coup d'oeil et si ça vaut le coup je vous transcris elle nous parle de Lynn Buchanan qui était un remote viewer qui a fait des sessions à propos de la conscience dans l'univers et qui disait que l'univers est bourré de vie mais qu'il avait bien ressenti qu'il y en avait qui étaient amicaux et qui étaient nos alliés et qui si ils n'avaient pas été nos alliés n'aurait pas permis que l'humanité soit là aujourd'hui et encore parce que donc leur alliance nous a permis de lutter contre les pas gentils les hostiles mais qu'il y en a aussi qui sont neutres le fait qu'il y a des bases souterraines en Afghanistan en Iran partout sous un nombre de couches incroyables qui à chaque fois posent des questions quant à ces structures et donc encore il y a des gens qui disaient oui mais vous savez les glaces de l'Antarctique elles bougent donc ils remettaient en cause l'existence des bases hexagonales en basalte noire avec les gravures et tout parce qu'ils disaient donc le glacier bouge vous imaginez si il y en a une partie qui est au-dessus du sol elle se ferait balayer oui sauf que quand on a des murs s'il réchauffe juste ce qu'il faut la glace fond au fin de mesure qu'elle approche et elle se recrée naturellement de l'autre côté donc il y a des arguments qui pour moi ne dénotent qu'un manque de possibilité d'ingénierie d'ingéniosité peut-être aussi je suis loin d'être le meilleur à pouvoir imaginer des trucs bon en tout cas je n'ai pas les correspondances possibles dans le physique quoique je dis ça par déduction en général donc pour moi maîtrise de l'antigravité vous pouvez mettre autant de kilomètres de glace que vous voulez dessus il n'y a aucune importance le plafond tient tout seul aussi et puis auto-température auto-activation des températures en fonction des degrés des pressions de la distance des gens de l'objet qui s'approche de la paroi pour moi ça suffit à imaginer qu'il puisse y avoir des bases sous le glacier que même si le glacier avance ça ne lui pose pas un gros problème de stabilité à la base elle ne le touche pas à la limite ou si peu il n'y a pas de pression bon c'était un encart personnel question suivante à propos du black sun du soleil noir du symbole du soleil noir et relation avec l'édire de Spartan à propos de ses portails de saut ses jump rooms en fait qu'il peut y avoir entre Alaska et Hawaii et que ses collègues ont emprunté pour aller parfois sur la lune ou sur d'autres stations spatiales et qu'il y a une notion de contrôle du champ magnétique qui nous permet d'effectuer tout ça il y a des notions de cette carte qui a été montrée à un des communicants de Spartan cette carte des étoiles qui montrait trois univers juxtaposés et elle répète pour la cinquième fois les relations possibles entre les mouvements entre les univers les planètes les entités ce symbole bon pour rire je vais dire par des entités qui habiteraient ailleurs dans l'univers car l'univers est plein de vie telle que le disent les remote viewers un tel et un tel lors de l'encession dans le bâtiment qui était à côté de la NSA non mais voilà c'est l'habitude de faire des interviews radio je pense il y a des gens qui prennent les émissions de radio en cours et à chaque fois c'est très bien en fait quand on reprend un petit peu tout de temps en temps ce qui manque beaucoup aujourd'hui il y a des gens qui disent ils parlent de quelqu'un et pendant un quart d'heure ils sont là ils 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 et vous ne savez pas de qui ils parlent vraiment jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui va dire oui effectivement monsieur un tel ou madame un tel donc c'est pas mal ça mais là sur une session d'une heure et demie finalement il y a 20 minutes d'infos moi je s'attire un peu sans compter que ces infos là je ne sais pas si vous avez aussi cette impression c'est les mêmes depuis le début globalement depuis le début les quatre sessions à la fin de la deux on savait tout peut-être que maintenant je mélange un peu tout ce qui est le but du jeu c'est d'arriver à tout mixer quand même pour avoir une vue globale et profonde en même temps vous voyez un tableau chronologique en même temps qu'en profondeur les événements et les interactions et même pas dans le temps les interactions entre les gens c'est-à-dire que je vous le décris que jusqu'en profondeur alors qu'en fait c'est aussi encore une nouvelle 3D puisqu'il y a des interactions entre les gens au niveau horizontal aussi enfin bon en quart donc en clair trois espèces différentes extraterrestres se sont générées les unes les autres jusqu'à nous aujourd'hui et sont en train d'interagir entre elles et avec nous pas forcément du tout donc avec les mêmes dessins depuis 270 millions d'années entre autres parce qu'on a trouvé des artefacts archéologiques qui remontent à des milliards d'années 2 à 2.3 milliards d'années me semble-t-il pour les sphères de Klebsdorf je ne suis pas sûr du Klebsdorf mais ce sont des sphères particulièrement bien équilibrées et gravées comme si ça pouvait être en fait des disques d'enregistrement enfin des sphères d'enregistrement bon on reprend en encart de chez encart celui-là je dirais que si on a les moyens je ne la joue pas mais bon je ne suis pas au top niveau donc il y a beaucoup beaucoup mieux dans la compréhension si on a les moyens justement de comprendre de comprendre tout ça et qu'il nous manque en fait quelques technologies et quelques capacités psychiques je pense et intelligentes du QI du QE du QI et du QPSI on va dire même pour être à leur niveau ça y est effectivement on a bouclé une boucle de plus on a un point dans l'histoire galactique flagrant intéressant quelle chance on a d'être vivant aujourd'hui il faut trouver à vos côtés vos problèmes ça passe mieux et puis ça aide oui j'espère on continue donc elle dit il y a un champ divin et que ce champ divin est responsable des montres matériaux matériels pardon ça n'a pas d'importance combien il peut y avoir de dimensions combien il peut y avoir de lignes temporelles l'idée de l'origine de la vie cette racine de la réflexion bon point point même s'il y a des scientifiques qui disent que les Anunnaki sont une vue de l'esprit elles estiment qu'il y a de nombreuses de leur présence elles rappellent que Anki et Anlil ont été décrits comme néfastes dans les tablettes même si leur nom passe de l'un à l'autre c'est des noms de métiers de poste comment dire comme directeur général jardinier instructeur pilote vous voyez donc ça dépend qui a ce job à ce moment là il a le même nom et c'est pas la même entité quelque part et d'autant plus s'il y en a qui sont psychopathes et qui ont des troubles de la personnalité avec des changements de personnalité successifs qui sait bon on va pas donc on garde en tête l'idée qu'il y a des entités qui se battent entre elles à propos du destin de l'humanité il y en a qui veulent qu'elles continuent il y en a qui veulent pas qu'elles continuent parmi ceux qui veulent qu'elles continuent il est possible que ça c'est un encart puisqu'elles parlent de clones d'androïdes qu'elles veulent qu'elles continuent mais dans un certain style d'existence c'est à dire faire de nous des enfants de troupes galactiques déjà que sur Terre c'est pas le jour elle parle du fait qu'il y a au moins de millions d'années il y a eu interaction génétique sur toutes les races primates qui existaient sur la Terre de la part de différentes espèces Ziti ça donne un petit peu la foire d'empoigne aujourd'hui quoi en fait et alors là pour ceux qui disent qu'ils deviendraient ratio ou clanistes je vous avouerai que depuis le temps il y a eu tant d'hybridation et d'interférence que tous les clans sont mélangés il y a des gens pour tous les partis dans chacun des clans ou des espèces ou des races de ce que vous voudrez de toute façon il y a un côté fractal à cette interaction par infiltration donc on regarde on apprécie l'arbre à ses fruits et non pas à sa gueule quoi en fait il faut prendre en compte aussi qu'il y a encore ces édifices qui a priori sont auto-activables qui marchent encore de toute façon la pyramide de Bosnie émet encore elle aussi même si elle n'est pas un édifice de basalte fait d'après les critères des archéologues académiques qui refusent encore la pyramide de Bosnie une réalité mais c'est hallucinant le déni il y a une couche de béton tout le long de la montagne faite en dalles plus ou moins différente avec des mortiers plus résistants que les nôtres plus durables que les nôtres il y avait un savoir du travail avec la pierre de la poudre de pierre des géopolymères il y avait un savoir qui était encore connu il y a des statues ici sur terre elles ont été faites par moulage-coulage elles n'ont pas été faites par sculptures vous voyez à l'intérieur d'ailleurs il y a des armatures et on nous dit qu'elles sont antiques et il n'y a pas si longtemps encore du côté de la Russie on trouve beaucoup de ces représentations là avec des gens qui construisent des bustes en différents marbres et avec des finesses incroyables des détails hallucinants des impossibilités techniques ils vont vous faire les cheveux comme ça vous voyez sans possibilité d'accéder à l'intérieur donc comment est-ce que vous faites ça puis on commence à remarquer des imperfections par endroits qui sont notées par des trous comme si on avait méché enfin on fait des trous avec une perceuse et une mèche mais pas forcément toujours le même diamètre enfin des bavures je veux dire sortie de moulage donc là les gens nous disent qu'ils avaient la technologie alors que en fait la pièce date d'il n'y a pas si longtemps et ils ont encore la technologie mais ils ne nous la disent pas comme pour l'antigravité et tout ça les soins on reprend et donc elle finit avec un gros paquet de questions dans tous les sens de façon à éveiller dans les esprits des écouteurs des auditeurs pardon des spectateurs des questions au cas où on ne puisse pas nous le faire nous-mêmes voilà et bien je vous remercie de l'avoir suivi ça a été laborieux et je ne suis pas des plus contents d'avoir traduit ça bon je l'ai fait parce que j'avais dit que je le faisais on aurait pu apprendre quelque chose de plus et puis bon autant vous en faire profiter vu qu'il y passait et puis mais bon personnellement rien n'a pris voilà merci Linda pour ton travail quand même merci à vous d'avoir suivi j'espère que ça vous a quand même plu et puis que ça éveillait quelques questions je suis vache allez bon courage à la prochaine si tel est votre bon plaisir